Coucou mes lapinous, on va pas tortiller du cul pendant 3 heures, aujourd'hui on va parler politique, et on va parler technocrate et code d'honneur, et surtout on va manger des chips ! Le sujet du jour, Gunhead TV, traîner en justice, et cette vidéo a pour vocation de vous expliquer en détail le fond de l'affaire. Avant toute chose, voici la citation du jour, comme le dirait Phoenix Wright dans Okutonoken, « David, tu es déjà coupable, mais tu ne le sais pas encore ! » Ce message étant passé, je suppose que tout le monde ici connaît le truculent David Heck, fondateur de la chaîne Gunhead TV, qui tourne depuis 2016 chez tous les aficionados de rétrogaming. « Vous ne le connaîtriez pas lui, que vous ne me connaîtriez pas moi, donc fais-moi plaisir, fais pas genre, tu connais pas ! » Notre cher Gunhead a été par le passé maire du Microblade dans un Saint-Aubin situé près d'Arras, dans le 62, pour deux mandats consécutifs courant de 2008 à 2020. « Ne venez pas me demander si M. Heck a été un bon maire ou pas, à vrai dire. J'en sais rien, et on n'en a rien à foutre. » Suite à sa défaite, en 2020, face à Valérie L. Aminé, David Heck reste néanmoins au conseil municipal d'Anzin, en qualité d'élu d'opposition. Face à la responsabilité qui lui décombe, t'as saisi l'AREF. David Heck tient donc un blog permettant aux Anzinois de suivre ses comptes rendus de conseils municipaux, commentant les décisions prises par la mairie au sujet de la vie communale. Il s'agit de davideck.com. Côté potin, il paraîtrait que dans les bas-fonds anzinois, la rumeur voudrait que M. Heck représente une douleur aiguë dans le fondement de la mer actuelle, ne laissant absolument rien passer, comme par exemple sa décision d'augmenter ses propres émoluments, ainsi que ceux de ses 4 adjoints, de l'ordre de 25%. 25% ? Sympa l'augmentation ! Ce n'est pas la fin de l'abondance pour tout le monde, apparemment, hmm ? Mais bref, ceux-ci ne nous regardent pas, et passons maintenant en revue l'ensemble des faits qui ont abouti sur l'assignation en justice de M. Heck. Le 2 février 2023, David Heck fait, comme d'habitude, un compte-rendu de la séance du conseil municipal du 1er février sur son blog, pointant du doigt ce qui lui semble être une nouvelle prise de décision contestable de la maire, Valérie L. Aminé. Cette fois-ci, l'initiative est en faveur de sa directrice générale des services, la dénommée Colline Creil-Ferrari, via la création d'un poste de fonction publique de catégorie A+. Il s'agit ici de donner une promotion hiérarchique à l'attention de Colline Creil-Ferrari afin de requalifier son grade. En général, pour ce genre de petite commune, le statut de fonction publique d'un agent est de type B, voire A, tout au mieux. Pour bien comprendre de quoi on parle, le statut A+, c'est bien celui des hauts fonctionnaires, préfets, commissaires de police, ou encore directeurs d'hôpital. C'est donc du high level, réservé aux grandes institutions ou aux collectivités locales de plus de 100 000 habitants. Or, Anzins-Saint-Aubin compte moins de 3 000 habitants. A titre de comparaison, M. Heck, lui, a un statut de catégorie B. S'il voulait voir son statut être requalifié en A, il lui faudrait alors passer un concours. Or, ici, Mme Colline Creil-Ferrari obtient cette promotion de la part de la mère Valérie L. Aminé, uniquement sur la base de son expérience d'un an, à la fonction de directrice générale des services dans un Saint-Aubin. Peut-être y a-t-il eu une logique dans tout ça ? Qui sait ? Mais là, je t'avoue qu'avec mon mononeurone, je suis, confusément, en pleine dissonance cognitive. Dans tous les cas, la requalification du statut de Mme Creil-Ferrari en A+, lui assurerait une carrière confortable dans la fonction publique, lui ouvrant une rémunération de l'ordre des 4 670 euros bruts. Peut-être que, si t'es pas con, tu commences à comprendre où est la sucette. En promotion interne, pour obtenir le graphe d'administrateur, donc, d'être dans la fréquenté d'A+. Il faut avoir voté DGS d'une groupe de plus de 10 000 habitants et avoir exercé cette mission-là pendant 6 ans. Nous, nous sommes enseignés aussi. Je sais que c'est à l'Assemblée, il y a des hauts personnels qui vont en partager. Interrogée sur la pertinence de cette création de poste, Mme L. Aminé se trouve incapable de répondre et charge la bénéficiaire de cette largesse, Mme Creil-Ferrari, de satisfaire à l'interrogation des élus d'opposition. Et selon ses explications, il en ressort qu'il ne s'agirait ici que d'une simple maladresse. En effet, cela ne viendrait que d'un simple copier-coller repiqué d'un autre document par inadvertance. Oh là là ! Mais vraiment, quelle étourderie ! Mais heureusement que les élus d'opposition, dont fait partie M. Heck, veillent au grain relevant cette étourderie et obtenant le retrait de cette mention à plus, et donc de la rémunération qui va avec. Entre vous et moi, il est très probable que Mme Colline Creil-Ferrari n'ait pas réellement apprécié de voir cette largesse à son encontre disparaître dans la cuvette des toilettes dont la chasse a été tirée sans la moindre hésitation par un David Heck dubitatif. Le 4 février 2023, M. David Heck publie un article sur son blog intitulé « Médiathèque, école et communication, un constat accablant ». Une photo illustre l'article où Mme Colline Creil-Ferrari apparaît. Le 6 février, David Heck reçoit par lettre recommandée la demande de retrait immédiat de toute donnée à caractère personnel concernant Mme Creil-Ferrari lié à cette parution sur son blog du 4 février. Et là, c'est le drame. À la date fatidique du 7 avril 2023, un huissier de justice toque à la porte de M. David Heck. Ce dernier reçoit alors des mains de l'huissier une citation à comparaitre devant le tribunal correctionnel d'Arras pour l'audience du 23 mai 2023, soit la semaine suivante à la parution de cette vidéo. Mme Colline Creil, épouse Ferrari, reproche à David Heck de divulguer son adresse personnelle ainsi que sa situation maritale sur son blog de ville mal appris discours-toi. Tout ceci est quand même, en y réfléchissant bien, très surprenant de la part de Mme Creil-Ferrari qui est pourtant, à première vue, une personne publique, et qui plus est, expose des photos de son couple sur Twitter, Instagram et autres Facebook, allant même nous expliquer qu'elle est maman. Sur ce même registre, il existe d'ailleurs un site nommé millemerciemariage.com qui annonce le mariage de Mme Creil-Ferrari le 22 juillet 2023. Pour mieux comprendre, Mme Creil-Ferrari est déjà mariée à la mairie. Mais là, on parle de la grosse stuff à l'église, où toute la smala vient et fait des selfies avec les mariés pour se la raconter sur Instagram, mais aussi pour contribuer à la popularité de Mme Creil-Ferrari en tant qu'élue modèle de la République française. D'ailleurs, si vous êtes blindaxe, vous pourrez, si vous voulez, même participer à sa liste de mariage. Il y a de tout, et pour tous les budgets. Canapé, voyage à 8000 euros, serviette de plage, dîner gastronomique. En voyant ça, fourbe et abject comme il est, il est très possible que M. David Haig se cotise pour que Mme Creil-Ferrari puisse au moins s'offrir les valises de voyage, comme s'il essayait de faire passer un message. Et comme le dirait l'accusé, en tout état de cause, pour quelqu'un qui ne veut rien divulguer et préserver sa douce intimité, on est quand même bien servi. Pour couronner le tout, Mme Creil-Ferrari est à l'origine d'une association dont le siège social se trouve à son domicile. Et en conséquence, son adresse personnelle a donc forcément été publiée au journal officiel des associations. Au final, tous ces éléments de vie privée qu'il ne fallait pas divulguer, c'était pas vraiment secret secret, si tu vois ce que je veux te dire. Voici devant vos yeux ébahis, l'assignation en justice de M. Heck, néanmoins débarrassé de toute mention relative à d'autres personnes qui pourraient potentiellement attaquer en justice votre démon cornu préféré parce que j'aurais fait mal à leur petite sensibilité d'être fragile. Mais si vous aimez le sensationnel, c'est le moment où on en arrive au bouquet final, au pompon comme on dit, au feu d'artifice de cette histoire. Car non content d'assigner M. Heck en justice, ce qui est somme toute son droit absolu, Mme Creil-Ferrari a le bon goût de le faire en utilisant l'argent public. Et oui, vous m'avez bien entendu, le procès de Mme Creil-Ferrari à l'attention de M. Heck est financé par la mairie dans un Saint-Aubin grâce au délicieux argent public. Et c'est ça, c'est ça qu'on aime dans la politique française. Je dirais même, c'est exactement ça qu'on apprécie tant dans la gestion des fonds publics par nos élites françaises macroniennes. Car oui, bien sûr, Mme Colline Creil est bien évidemment encartée Renaissance l'irréprochable partie préférée des Français. Faisons par ailleurs un bref rappel du parcours de Mme Colline Creil-Ferrari parce qu'elle le vaut bien. Donc, après avoir été collaboratrice de notre bon vieux Xavier Bertrand des familles, Mme Creil-Ferrari change de crèmerie pour être éduquée par notre incorruptible bourreau des cœurs, vous l'avez bien deviné bien sûr, l'inénarrable Gérald Darmanin. Changeant de partie comme on change de chemise, Mme Colline Creil-Ferrari fera par la suite la transition des Républicains à la République en marche, en même temps que notre GG de Tourcoing, fan de gilets jaunes extrémistes. Une transition, qui j'en suis certain, s'est faite par conviction et non pas du tout par opportunisme. Laissez-moi vous dire que ce serait quand même très fortement mesquin de votre part que de le penser. C'est alors qu'Edouard Pandipanda Philippe appuie sa candidature LREM à Douai. Eh oui, Douai. Pas en un Saint-Aubin, Douai. Mais malheureusement, elle ne sera pas élumère ni présidente de l'agglomération. Quand même, c'est vraiment pas de bol avoir autant de cadors de la politique derrière soi, comme Edouard Philippe ou Gérald Darmanin, pour au final se retrouver simple conseillère municipale d'opposition ainsi que conseillère communautaire d'opposition à Douai-Agglomération. Si j'avais été à sa place, moi, simple clampin, j'aurais encore la joue tout enflée au vu de cette claque démocratique magistrale. Heureusement que Mme Cray-Ferrari a des capacités de récupération de haut vol. Mais tiens, j'y pense. Concernant ces échecs, peut-être que ce serait également la faute de David Heck. Va savoir. Il faudrait peut-être réfléchir à rajouter ce chef d'inculpation au dépôt de plainte afin d'apporter un peu plus de piment à un procès déjà saugrenu. Et ouais, mon gars, revenons un peu sur les fonctions de Mme Cray-Ferrari car, au niveau rayon cumul des mandats, on dirait bien que plus on a de cordes à son arc, plus on est à l'aise. Et sur ce sujet, Mme Cray-Ferrari est très détendue du slibar. Étant dotée d'une intelligence supérieure, impliquant des capacités cognitives hors du commun des mortels, elle compte bien, cette fois-ci, remporter l'élection municipale de 2026 afin de diriger la commune de Douai. Sauf si, bien sûr, Gérald Darmanin venait à l'appeler à la rescousse pour la nommer au gouvernement. Ah bah là, bien sûr, elle serait obligée de sacrifier ce qu'elle a de plus précieux en abandonnant ses futurs administrés tant aimés afin de servir la cause supérieure de l'intérêt national. De toute façon, ne cherchez pas à comprendre. Le monde de Mme Cray-Ferrari est bien trop complexe pour que nous, les boules or sans dents, puissions l'appréhender. Voilà. Tout ceci sonne la fin du résumé des aventures épiques de Mme Colline Cray-Ferrari dans sa énième fonction de directrice générale des services dans un Saint-Aubin et de ses crépages de chignons avec le fringant M. David Heck. Alors, normalement, pas besoin de le préciser, mais tout ceci n'est évidemment pas une question de clivage de parties, gauche ou droite, on s'en bat les couilles, car ce genre de bisbille ne sert qu'à enfumer les gens et les détourner des vraies problématiques. La question de fond est ici, mes chers compatriotes. Trouvez-vous normal que Mme Cray-Ferrari se serve de l'argent public pour financer son procès envers M. David Heck ? N'avez-vous pas comme impression que ça sent fortement une volonté subliminale d'épuiser financièrement M. David Heck afin, peut-être, de lui faire comprendre qu'il ferait mieux de fermer sa gueule ? À titre personnel, au rayon conflit d'intérêt, je déclare que j'apprécie M. David Heck parce que, pour l'avoir côtoyé, je trouve que c'est un homme instruit, sérieux, intègre, qui fait honneur à la France en tant qu'être humain et qui, en plus de ça, est ouvert d'esprit et cela, même quand il doit subir mes trolls de merde face auxquels il est toujours resté imperturbable, c'est dire la patience du bonhomme. Mais passer ce biais affectif de ma part, est-ce que cela mineure l'injustifiable ? Car, si vous considérez comme moi qu'il s'agit ici d'un abus et que ce genre de prise de liberté avec l'argent public vous rend fou de rage comme moi, et si vous trouvez également qu'il n'est pas juste moralement que M. David Heck se fasse épuiser financièrement en frais d'avocat pour lequel il en est déjà à plus de 2000 euros de sa poche, alors qu'il exerce juste sa fonction d'élu d'opposition, et quand Mme Cray Ferrari n'aura rien à payer, eh bien je vous annonce que nous ne pouvons pas rester les bras croisés. J'ouvre de ce pas une cagnotte litchi au bénéfice de M. David Heck dans laquelle je verse 25 euros. Bien évidemment, il n'a rien demandé, ce n'est pas le genre de la maison. L'initiative étant entièrement de mon fait. Pour en avoir discuté avec Bicam et Retropolo, nous allons organiser un live pour collecter les participations de ceux qui auront envie d'être solidaires et qui pensent comme nous. Merci pour ton attention, citoyens. Stay tuned, et n'oublie pas, force et honneur. Salabayou.